coucou les lions j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre vidéo pour votre mois de mai pour connaître vos énergies générales sentimentale et au niveau de vos rêves donc on va regarder ça de suite allez pour connaître l'énergie générale on va prendre un tarot un message pour le mois de mai pour nos amis les lions pour leur mois de mai de manière générale alors la coupe la coupe va nous parler de détente le fait de pas se prendre la tête le fait d'aller à son rythme le fait de profiter des instants qui vont vous être proposés on voit vraiment un mois de mai calme où on va poser les armes où on va se laisser emporter par la tranquillité par les bonnes choses de la vie il y a aussi quelque chose qui est très féminin dans l'énergie qui est très délicat où on sera vraiment dans quelque chose de sécurisant et d'abondant on voit ici malgré le fait peut-être un petit isolement ou le fait de prendre son temps on sera quand même entouré de personnes ici qui nous admirent et qui nous aiment c'est aussi un mois prospère un mois où on pourra décider de se lancer et peut-être d'aboutir à certaines choses les lions allez on va faire votre tirage et on va regarder un peu plus en détail allons-y alors il y a des choses qui vont se manifester des choses qui vont se manifester en vous il ya également un pouvoir une énergie décidente je vois ici en fait que vous allez vraiment quelque chose quand même vachement de sécuriser il ya quand même vachement de mystère pour ce mois de mai j'ai l'impression que les lions ils vont se mettre dans leur bulle pas parce qu'ils font la tête mais pour préparer certaines choses en secret il ya vraiment le fait d'être attentif d'être concentré sur une certaine préparation des choses qu'on va préparer et qu'on va mettre en route ensuite on nous parle vraiment qu'il ya des choses assez importantes pour le mois de mai déjà je pense que vous avez raison de vous protéger parce qu'il y aura une certaine menace dans le sens des personnes ici qui seront pas forcément favorable à vos choix votre façon de penser qui vont peut-être essayer de gâcher votre lumière mais malheureusement pour eux vous avez vous savez ce que c'est votre ombre vous savez ce que c'est votre lumière on voit quand même une et un équilibre dans les actions et on voit ici quand même de on voit des actions et du mouvement justement même si on aura l'impression que vous serez plutôt dans une énergie calme donc ici la citation méfiance aux apparences sera vraiment pour vous on a une énergie quand même de satisfaction on vous voit vachement fier de vous vachement posé on vous voit pas dans une énergie de colère on voit plus dans une énergie de chaleur c'est comme si vous saviez ce que vous voulez savez ce que vous voulez faire on voit que vous avez vachement de connaissances pour ce mois de mai il ya beaucoup le la chose de la nuit la chose de la lune les choses vraiment mystérieuses je sais pas il ya peut-être des petites cachoteries chez les lions ici peut-être que vous nous préparez quelque chose de de sympa on a ensuite une carte ici de remise en question peut-être qu'il y aura une période au mois de mai vous allez douter de vous vous allez prendre le temps peut-être même vous allez peut-être avoir des larmes de crocrodile par rapport à une situation on voit dans le commencement de l'action on voit une sûreté chez vous on voit des choses ici qui changent et qui se développe on voit ici que vous êtes prêt à certaines choses mais on voit aussi peut-être un coup de blues pendant ce mois de mai par rapport ici à une situation je vous fais un schéma vous êtes tellement sûr de vous vous êtes posé les choses que vous préparez des fonctionnent vont dans le bon sens et vous avez un jour un soir peut-être ici des souvenirs de la nostalgie de la tristesse qui remonte qui remonte des petites énergies négatives qui vont peut-être vous embêter pour ce mois de mai ensuite on voit ici que vous êtes vachement dans un truc de préparation vous mettez les choses dans l'ordre il ya aussi cette notion de départ de partir de faire un voyage un nouveau cheminement on voit également que vous êtes vraiment attentif et que vous regardez vraiment les préparatifs les choses que vous allez vivre vous allez vachement les analyser mais il ya une position quand même vous vous faites vraiment tout seul il ya quand même une position comme je dirais je de départ peut-être une remise en question face peut-être à une petite déprime qui va vous inciter à vous relever et à faire de nouvelles actions de nouvelles démarches et à continuer votre chemin je ne sais pas pourquoi il ya comme un truc de peur et vraiment il ya une sur protection pour vous les lions pour ce mois de mai on a quand même la force qui est là il ya quand même la joie l'épanouissement mais je ne sais pas il ya vraiment une menace peut-être que vous allez sentir une menace sentir une énergie négative et vous allez être vraiment dans la purification et dans la protection dans la vigilance des choses tout en continuant votre chemin et en continuant en fait vos journées comme elles doivent être faites ensuite on parle vraiment ici bien on vous voit vraiment dans de bonnes énergies dans des énergies de communication dans des énergies de préparation vous allez vraiment prendre soin des autres des gens que vous aimez du travail dans lequel vous faites on vous voit vraiment être dans une précaution dans une vigilance dans le fait dans le sens vous faites des choses vous ne les faites pas à moitié vous n'allez pas les faire à moitié vous n'allez pas faire les choses à la va vite vous allez faire des choses bien vite et bien faites ensuite on a la carte finale c'est l'association avec une personne l'union l'engagement la fidélité le fait d'avoir trouvé la personne ou d'avoir trouvé tout simplement ce qu'il vous fallait pour ce mois de mai on a vraiment un ancrage ultime rien ne peut vous arrêter on voit que vous savez bien viser vous savez ce que vous voulez donc l'énergie générale elle est plutôt favorable malgré cette énergie vraiment de de surprotection face à quelque chose on voit une petite baisse à un moment donné mais on vous voit vraiment vraiment faire attention à sécuriser votre zone à vérifier vos arrières il ya vraiment un truc comme ça les lions pour ce mois de mai on va regarder votre énergie sentimentale on va faire un tirage pour vous les lions spécialement pour vous au niveau sentimentale allez on regarde quelle est votre énergie sentimentale ce qui vient à vous dans vos amours pour ce mois de mai 2024 on a la carte qui a sauté c'est la carte de votre passé c'est la carte ici vous tournez la page au passé vous êtes vraiment dans le présent dans le futur et c'est comme si vous jetez des choses pour pas en fait que le passé revienne comme je vous l'ai dit il ya vraiment une protection une sécurité et on voit ici que vous vous protégez ou que vous prenez vachement les devants les lions je ressens vraiment je sais pas si vous avez cette manière générale tout le temps mais vous avez toujours une longueur d'avance en tout cas pour ce mois de mai pour peut-être protéger vos amours futurs ou vos amours présentes ok on va couper pour regarder la coupe de ce mois de mai sentimentale allons-y alors on a tiré la carte de l'amour véritable de l'amour vrai de l'amour sincère on a l'impression qu'au mois de mai c'est quelqu'un que vous connaissez ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré grâce à votre entourage mais en tout cas vos énergies parlent d'un amour véritable dans la coupe d'un amour vrai d'un amour durable d'un amour épanouissant un amour qui va vous apporter des choses un amour un amour qui va vous apporter des choses bien allez on va découvrir votre tirage alors découvrant le tirage on a la carte ici la première carte c'est la carte de la trahison le fait que vous avez déjà été blessé mais lion ensuite on a tiré la carte de la réconciliation alors c'est possible qu'au mois de mai une réconciliation est envisageable par rapport à une trahison c'est aussi le fait de pardonner des personnes qui vous ont blessé pour ce mois de mai être dans le pardon ensuite on a la carte de Cupidon le fait d'avoir été touché par l'amour de tomber amoureux d'être aimé ou en tout cas surtout d'aimer une personne on peut penser aussi au mois de mai une réconciliation avec l'amour une réconciliation avec Cupidon une réconciliation avec la vie sentimentale de manière générale ensuite on a tiré la carte des nouvelles le fait de parler avec une personne pour ce mois de mai une personne que vous appréciez grandement avec Cupidon on voit que c'est une personne que vous aimez fort c'est une personne ici que vous respectez une personne que vous avez certainement dans le coeur pour ce mois de mai ensuite on va nous parler de communication donc on voit une acceptation des nouvelles une personne ici que vous aimez je pense ou que vous allez aimer on voit que vous allez vouloir parler vous allez être vraiment dans un move de communication pour ce mois de mai dans vos sentiments on a tiré la carte de la rupture la rupture c'est la cassure c'est l'éloignement on a l'impression ici que ce mois de mai d'une part vous allez ouvrir votre coeur à quelqu'un ou en tout cas vous allez parler avec quelqu'un que vous aimez mais également au mois de mai il y a une décision de plus parler à quelqu'un pour les lions de tourner la page certainement à une personne qui vous a fait du mal d'une part le pardon mais d'une part le passé c'est terminé rupture de communication plus envie de parler avec quelqu'un du passé en tout cas avec quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal et dans la même occasion parler avec quelqu'un ici qu'on aime ensuite on a tiré la carte de la sexualité on voit également une rupture sexuelle la fin de rapport sexuel avec quelqu'un du passé on nous dit que c'est terminé qu'on a tourné la page même au niveau charnel avec cette personne tourner la page sentimentalement tourner la page sexuellement également ok et on a tiré la carte ici de la sincérité donc on voit ici que peut-être c'est pas forcément sûr mais vous serez plus apte ou envisageable d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un que vous parlez et que vous appréciez qui n'est pas un ex qu'avoir des rapports avec le passé donc il y a vraiment ici deux personnes il y a une personne ici qui va vous taper dans le coeur ou qui vous a tapé dans le coeur qui n'est pas la personne qui vous a trahi et d'une part pardonner la personne du passé qui nous a fait mal pour peut-être d'abord accepter une conversation pour finaliser et mettre un terme aux conversations avec le passé et où également on nous parle ici que c'est définitif même au niveau sexuel pour vous les lions au mois de mai on va faire maintenant de ce pas un tirage plus professionnel plus projet et tout ce que vous avez au niveau de vos rêves allez tirage pour les lions pour le mois de mai 2024 pour le travail les projets et les rêves on va regarder votre coupe alors la coupe la coupe on est un peu perdu on ne sait pas où on en est ce qui est sûr pour vous les lions vous savez quand même ce que vous voulez mais vous ne savez pas comment l'aborder vous ne savez pas comment peut-être y arriver en tout cas pour l'instant les amis pour l'instant vous savez ce que vous voulez mais c'est compliqué d'y arriver et d'y parvenir on nous parle que c'est peut-être par rapport à des personnes la concurrence ou des personnes ici qui ne sont pas forcément sympas avec vous ou qui peuvent peut-être vous envoyer de mauvaises énergies mais les amis je vous le dis tout le temps ne vous laissez pas contrôler par la peur ne vous laissez pas contrôler par des personnes qui ne vous aiment pas ou qui ne vous connaissent pas d'accord parce qu'une personne qui ne vous aime pas elle ne vous connait pas ok allez on va regarder un peu dans tout ce qui est projet et rêve on a aimé on a le fait d'apprécier d'y croire on voit ici qu'on va parler qu'on va communiquer c'est très bien peut-être avec un homme ici peut-être que vous allez confier vos rêves vos buts en tout cas on voit que vous allez en parler pour ce mois de mai vous êtes vachement dans la protection je vous le disais en tout cas ça aussi vos rêves vos projets pro c'est vachement protégé vous faites attention à qui vous parlez aussi je le vois protection de la communication ah oui et vous parlez pas à tout le monde de vos ambitions et de vos rêves on a la carte de l'éternité de l'infini écoutez les lions il faut y croire franchement c'est favorable pour le mois de mai même si vous allez être perdu au mois de mai à un moment donné vous savez ce que vous voulez vous savez comment aborder mais je pense ici vous êtes un peu emporté par des énergies négatives à cause des autres ici pour moi soit inconsciemment soit consciemment mais franchement je vous dis la vérité il faut que vous y croyez il faut que vous fassiez les choses il faut que vous vous lancez on voit ici l'évolution on voit la progression on voit la protection on voit que c'est quelque chose qui vous colle à la peau on voit que c'est quelque chose qui a de l'avenir d'accord donc il faut y croire maintenant les lions ok on va tirer les lions maintenant la petite carte de Merlin alors pour les lions un petit message pour leur mois de mai 2024 un petit message alors qu'est-ce qu'on a laisse passer le mauvais temps laisse passer la tempête elle ne dure qu'un temps les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer bientôt un soleil dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée allez croyez en vous les lions une baisse de morale on vous connait pas souvent comme ça quand même je fais des bisous les lions et peut-être à bientôt bisous à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021